« Quand le vent et les herbes hautes conversent chaque jour, ce sont nos esprits qui s'enfrichent. » Je m'appelle André-Lévesque Sioui, Quentin Dokiès, et je suis la poétesse invitée de Angela Marsh pour la Friche de 2022. Angela m'a demandé de m'inspirer de la Friche, de rester assez longtemps avec la Friche, au fond, puis de laisser monter la poésie qui venait avec. Je pense qu'Angela, moi, ce qui m'a attirée, pourquoi j'ai dit oui, c'est qu'elle, tout de suite, elle m'a parlé de relations, elle m'a parlé de relations avec le territoire. Oui, les humains entre eux, mais surtout tout le monde de l'invisible qu'on ne voit pas, mais sans qui nous serions rien. Le sens est la Friche. La Friche est la relation. La relation est le sens. Le sens est la Friche. La Friche est la relation. La relation est le sens. Le sens est la Friche. La Friche est la relation. La relation est le sens. On raconte que le temps s'éprend des foins fous des Friches, qu'il épouse les fleurs et s'attarde amoureusement avant de s'arrêter ivre. On ne m'avait pas dit que je deviendrais ce qui a été semé en moi par l'autre, mais je le découvre à chaque rencontre vraie. Quand j'ai rencontré Angela, c'était un coup de cœur. J'ai vu une femme qui était une artiste visuelle, oui, mais qui était surtout une humaine qui était hyper sensible au monde dans lequel elle vit, qui est hyper consciente de l'empreinte qu'elle laisse. Donc, comme artiste visuelle aussi, elle se responsabilise. J'ai vu un humain responsable, c'est ça, qui prenait son rôle d'humain à cœur. C'est ça qui m'a touchée, puis bon, une femme formidable. Femme-mémoire, bien, c'est aussi un texte qui parle de ce que je porte. Les femmes de ma famille, mais aussi, si je remonte à plus loin encore, bien, il fut un temps où toutes les femmes portaient sagesse et le savaient. Chacune en elle, un fil de trame tissant par l'autre wampum de paix. Mère de clan gardant la flamme pour qui on avait grand respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada